Coupe du Monde de Rugby en 2023 également, et justement, en ce qui concerne la Coupe du Monde de Rugby, le patron de la compétition, dire Claude Hatcher, a été mis à pied provisoirement après une enquête éthique sur ses méthodes de management. Il y a eu dans l'équipe de nombreux témoignages accablants. Quelle est votre réaction ? Parce que je vois que c'est la première fois que vous allez évoquer sur Antenne d'Europe 1 ce grave problème qui est arrivé il y a quelques jours. Quel est votre avis ? Oui, une épreuve, et derrière tout ça, beaucoup de souffrance pour les salariés du GIP France 2023 qui organisent, qui préparent cet événement. Donc, on avait été bien sûr très préoccupés par ce qui était ressorti fin juin dans l'équipe. Moi, j'avais aussitôt décidé d'enclencher deux enquêtes. Une enquête interne du comité d'éthique de la structure et une autre de l'inspection du travail. Le 18 août dernier, le comité d'éthique m'a rendu un rapport avec des conclusions qui étaient préoccupantes sur les modes de management de Claude Hatcher, sur aussi le climat social, présenté comme délétère, une crise aiguë de confiance. Et puis cet état de souffrance, ces risques psychosociaux, ces risques de départ, et au global, le sentiment d'une équipe en détresse et de la nécessité du coup de procéder vraiment à une mise à l'écart de Claude Hatcher, en attendant que l'inspection du travail nous livre ses conclusions. Nous aurons demain matin, à 8h, au sein du GIP France 2023, un conseil d'administration pour ratifier cette mise à pied conservatoire. Et ensuite, courant septembre, nous aurons ce rapport de l'inspection du travail qui nous conduira à prendre, en alignement avec la Fédération française de rugby et le CNOSF, qui sont les deux autres membres fondateurs du GIP, prendre nos responsabilités, prendre les décisions qui s'imposeront à la lumière de ces investigations. Sous-titrage ST' 501